chapeau maestro dit Mickaël, merci Mickaël alors attendez ok alors les ateliers puisqu'on parlait de musique celtique on a parlé de blues tout à l'heure on va prendre un petit peu de temps pour parler de ça atelier blues, country, jazz et celtique alors en fait le truc c'est qu'il y a dans l'école d'harmonica il y a depuis quelques années plusieurs formations en ligne donc des formations où vous avez la possibilité depuis votre espace membre c'est un espace membre privé cette fois où vous avez accès à tout un tas de formations en vidéo, documents téléchargeables mp3, partitions, il y a beaucoup de choses pour apprendre un jeu de l'harmonica bien évidemment et puis à côté de ça vous avez des ateliers donc quand vous débutez par exemple l'harmonica, vous voulez apprendre à jouer en note à note vous avez le cercle des marins de douce et en plus des cours et bien vous avez la possibilité de participer à deux ateliers par mois et les ateliers en fait on utilise la même plateforme que celle qu'on utilise ce soir sauf que bien évidemment c'est réservé à ceux qui se sont inscrits la formation et ça vous permet d'avoir un accompagnement personnalisé puisque tout au long des ateliers je vous donne des éléments qui pourraient vous manquer ou des choses que vous voudriez retravailler et puis ça vous permet aussi de jouer en direct et moi je peux vous conseiller sur ce que vous pouvez faire pour progresser encore donc ça c'est des formules qui marchent assez bien des formules d'atelier et il y a quatre nouveaux ateliers qui sont en train de se mettre en place qui ne sont pas liés à des formations mais qui sont liés à des styles de musique en particulier qui sont le blues, la country music le jazz et la musique celtique alors le principe de ça je vais vous partager mon écran pour vous montrer de quoi il retourne en fait ce sont des formations uniquement en atelier donc voilà c'est à dire qu'on peut aussi travailler l'harmonica comme ça donc ça s'adresse vraiment aux débutants donc voilà donc vous avez tout le catalogue ici donc pour accéder au catalogue pour ceux qui ne connaissent pas je vais vous refaire la démarche il y a un site au moins celui-là il faut au moins connaître cette adresse c'est hermodiatojazz.com si vous ne la rappelez pas vous tapez cour d'harmonica dans Google et vous tombez assez rapidement dessus et c'est sur la première page de Google donc voilà vous avez donc le site que la plupart connaissent qui est le site public la partie publique de l'école et pour arriver sur la partie privée vous avez l'onglet formation dans le menu à gauche et quand vous cliquez sur formation voilà vous arrivez directement sur le catalogue et donc voilà je ne vais pas faire le tour de toutes les formations mais je vais surtout vous parler de ça voilà les formations en atelier donc j'ai mis travailler un site de musique à fond formation en atelier seul c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans un atelier ça veut dire que il n'y a pas de formation à côté donc ça peut être soit vous le prenez en complément d'une formation si vous voulez apprendre à jouer l'harmonica si vous voulez faire comme Axel savoir dire je veux travailler les techniques mais dans les formations on ne travaille pas que les techniques on a aussi beaucoup de morceaux puisque ma pédagogie elle est liée à l'apprentissage des morceaux c'est que même quand on fait un exercice musical qui pourrait être un exercice complètement en bateau ou simplement des notes qui suivent sans aucune musicalité mais qui permettent de progresser en technique plutôt que de faire ça j'ai composé beaucoup de morceaux et même les exercices sont de petits morceaux à part entière donc vous pouvez télécharger l'appui d'accompagnement pour rejeter le morceau avec un vrai groupe de musique qui vous accompagne donc l'idée c'est d'apprendre l'harmonica par les morceaux donc vous pouvez très bien faire ça et puis prendre par exemple une formation en style sur un style en complément ou ne prendre qu'une formation et pas prendre de style mais vous pouvez aussi très bien vous dire bah moi écoutez j'ai déjà un petit niveau où je débute l'harmonica et je me dis bah après tout travailler directement en style de musique ça me plairait bien donc la seule différence avec les formations c'est que ça requiert un petit peu de travail quand même c'est à dire que autant dans les formations si vous prenez les cercles des marins de 12 qui est une formation en 6 modules donc en gros en 6 mois si vous n'en faites pas énormément et que vous n'avez pas trop le temps et que vous n'avez pas le temps d'en faire tous les jours et que vous en faites un petit peu presque en dilettante bah c'est pas très grave parce que de toute façon vous avez un accès à vie à tous les modules donc même si vous mettez 3 ans à suivre une formation bah vous mettez 3 ans vous trouvez votre rythme de croisière évidemment le mieux c'est d'être régulier quand vous assistez aux ateliers bah c'est mieux de pouvoir y participer régulièrement mais si au bout du 6ème ou 7ème atelier vous êtes toujours au premier module bah c'est pas grave parce que l'atelier il est fait pour les personnes qui ont accès à ces formations en 6 modules mais il n'est pas du tout gênant de passer du temps sur un module ou sur un autre la plupart font la formation en 6 mois mais on peut très bien il n'y a pas d'obligation à avancer parce que de toute façon ça s'arrête au 6ème mois après si vous voulez évidemment aller plus loin vous êtes d'autres formations avec des ateliers qui correspondent à cette formation mais dans une formation en elle-même vous avez les 6 modules et puis pendant les 12 ateliers on ne parle que des 6 modules on ne va pas au-delà donc ce qui vous permet de vraiment prendre votre temps alors que dans les formations vraiment centrées sur un style de musique et bien là c'est vraiment différent là j'attends des participants un véritable engagement alors quand je parle d'engagement je ne parle pas d'engagement sur la durée l'abonnement il est mensuel donc vous continuez l'atelier tant que ça vous plaît le jour où vous avez envie d'arrêter si vous pensez que boule de je ne sais pas je reprends encore l'exemple de Daxel tout à l'heure c'est-à-dire voilà ça fait un an que je fais de la technique c'est bon maintenant j'en sais suffisamment je n'ai pas envie d'aller plus loin vous arrêtez vous pouvez arrêter avant après ça c'est complètement souple vous n'êtes pas obligé comme dans les écoles de musique traditionnelle de vous engager sur une année scolaire mais quand je parle d'engagement je parle simplement de s'engager à travailler quand même un peu chaque jour parce que ce qui est intéressant dans l'atelier c'est la dynamique du groupe donc ce sont des ateliers de 6 personnes maximum entre 2 et 6 personnes entre 2 et 6 élèves et ce qui est sympa quand on travaille en groupe c'est que justement on s'entraide tous parce qu'on est tous à peu près du même niveau et puis quand on a un problème on peut en parler aux autres les autres nous soutiennent et puis quand on se dit tiens il faut absolument je travaille cette partie-là parce que Bertrand nous a dit de travailler ça et oh là là il y a l'atelier qui arrive dans 3 jours j'ai intérêt à bosser ça nous pousse ça nous booste en fait à travailler parce qu'on se dit je n'ai pas arrivé à l'atelier en disant désolé je n'ai rien foutu parce que les autres vont dire tu les connes nous on a bossé donc forcément ça nous pousse à avancer et ça je parle d'expérience parce que j'ai aussi beaucoup travaillé même quand j'étais élève dans des cours collectifs et chaque fois qu'il y a des ateliers ou des stages ça nous booste encore plus forcément je pense même que c'est même beaucoup plus efficace que dans les cours particuliers parce que ça je le sais d'expérience aussi moi j'ai toujours travaillé parce que j'ai toujours adoré la musique mais j'ai parfois quelques élèves en cours privé qui me disent cette semaine je n'ai pas trop travaillé ce n'est pas très grave en soi parce que s'ils continuent d'aimer ça tant mieux ils sont toujours motivés mais bon qui est-ce que ça va gêner à part eux-mêmes qui n'ont pas avancé ça ne va pas gêner le prof le prof moi je peux refaire 25 fois le même cours ce n'est pas grave mais ça ne gêne pas d'autres personnes alors que quand on est dans un atelier collectif forcément si on ne bosse pas du tout on se dit après je vais être à la traîne par rapport aux autres donc ça nous booste à avancer alors pas la peine d'en faire deux heures par jour je ne fais jamais mes formations en disant tiens si vous pouvez en faire deux heures par jour ça avancerait vite ben oui ça avancerait vite mais je connais peu de gens quand même qui ont deux heures par jour à consacrer à l'harmonica mais d'en faire au moins un quart d'heure par jour ce n'est pas énorme l'idéal c'est d'en faire au moins une demi-heure mais au moins si vous n'avez pas le temps d'en faire c'est que vous avez fait seulement votre quart d'heure d'harmonica et en faisant ça le fait d'en faire tous les jours de manière régulière ça fait que vous avancez forcément donc il y a quatre styles alors pourquoi ces quatre styles c'est une question qu'on m'a posée pourquoi il n'y a pas le reggae pourquoi il n'y a pas le musette tout simplement parce que c'est des musiques que je joue très peu et donc je ne connais pas aussi bien que ces quatre-là donc je vous enseigne ce que je connais tout simplement ce que je connais le mieux donc ça m'arrive des fois vous me trouverez peut-être sur une vidéo en train de jouer un reggae ou de jouer un morceau de musette ou des choses comme ça pourquoi pas mais ce n'est pas des musiques que je connais à fond parce que là ce que je vais vous apprendre à faire dans ces formations-là ce n'est pas simplement jouer des morceaux c'est aussi vraiment aller au cœur de cette musique travailler vraiment les structures des morceaux pouvoir analyser des morceaux donc d'oreilles les partitions les tablatures de travailler les accords les improvisations enfin vraiment aller à fond pour que quand vous sortez de ces formations-là vous ne disiez pas ouais ouais Bertrand c'est sympa on a joué cinq morceaux bon ben voilà je ne connais que ces cinq-là mais ah non je ne suis sûrement pas harmonisiste de blues moi j'ai juste joué cinq morceaux ben non vous pourrez dire voilà je suis bluesman ou je suis joueur de country ou moi la musique celtique ça me va bien je connais bien ou je suis jazzman à l'harmonica parce que je connais vraiment cette musique alors évidemment mon objectif ce n'est pas de former des professionnels c'est de former des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent et quand je prends l'exemple du blues par exemple si vous écoutez un blues à la radio vous ne disiez pas ah désolé moi qu'est-ce qu'on écoute là ben j'en sais rien je ne sais pas mais c'est un morceau que je n'ai pas trahi vous pourrez dire ah oui je connais ah oui tiens c'est sympa c'est un blues en douze mesures ah pas mal le passage sur le cinquième accord c'est un peu différent de ce qu'on fait traditionnellement ah oui pas mal cette phrase-là ou voilà capable d'analyser les choses et de savoir où on est c'est ça l'idée c'est de vraiment bien connaître c'est un peu comme si vous vouliez faire de la peinture et que vous dites ben voilà j'adore j'adore peindre je m'inspire de plein plein de tableaux tout ça voilà j'adore ça puis vous passez devant un tableau vous êtes incapable de dire si c'est un monnaie ou un picasso forcément il manque quelque chose il faut aussi être capable d'arriver devant un tableau et puis de sans faire une analyse exhaustive mais en tout cas de pouvoir de dire ah oui tiens c'est du pointillisme ou ou comment autre chose ou du cubisme ou je ne sais pas quoi ou l'impressionnisme voilà vous êtes capable d'analyser les choses et puis d'en parler un peu et c'est ça qu'on va faire dans les formations c'est pas juste apprendre à jouer des morceaux mais c'est aussi avoir des éléments culturels c'est aussi être capable d'écouter des morceaux et de pouvoir les analyser c'est être capable d'être vraiment spécialiste de ce qu'on fait de vraiment aller au bout et donc vous avez quatre formations vous avez donc le clan des bluesmen voilà bon ben là l'atelier est déjà complet il y a six élèves maximum alors j'ai vu qu'il y avait d'autres d'autres élèves qui me disaient bah c'est dommage moi le blues ça m'aurait bien tenté etc donc je peux pas je peux pas faire 15 ateliers de blues c'est pas possible parce que je suis tout seul à diriger l'école donc je peux pas me dédoubler je peux pas travailler la nuit enfin si je travaille un peu la nuit mais je me vois mal vous déranger entre 2h et 4h du matin pour faire un atelier si vraiment il y a un engouement pour le blues de toute façon je vous inscris sur une liste d'attente si vraiment il y a un vrai engouement pour le blues et qu'il n'y en a pas du tout par exemple pour les jazz bah je pourrais peut-être ouvrir deux ateliers de blues d'ateliers de jazz mais je ferais pas plus de 4 ateliers de style parce que bon pour moi c'est déjà du travail de préparation d'animation etc et je préfère avoir 4 ateliers avec 6 élèves motivés qu'avoir plein de petits bouts d'ateliers partout où il n'y a personne des choses comme ça donc c'est vraiment important donc voilà donc vous verrez le lien alors pour ceux qui regardent la rediffusion vous verrez apparaître là maintenant un i comme invitation en haut à droite de la vidéo quand vous cliquez sur le i donc pas tout de suite enfin pas tout de suite ceux qui sont en direct ne cherchez pas où il faut cliquer il n'y a rien pour le moment c'est pour ceux qui regardent la rediffusion sur youtube il y a un i qui s'affiche en haut à droite qui vous permet de lire un article où vous retrouvez tous ces liens en fait ces 4 liens pour accéder aux présentations de ces formations voilà donc tac donc vous avez quelques vidéos où vous pouvez voir ce que vous serez bientôt capable de jouer par exemple en blues là c'est le blues et voilà et donc je dis simplement que les places sont limitées parce que je limite à 6 élèves c'est pas que je pourrais animer des ateliers de 25 élèves mais le problème c'est qu'en 2 heures je pourrais pas aider tout le monde l'idée c'est vraiment de laisser personne sur le carreau et de vous permettre justement d'avancer et en 2 heures j'ai largement le temps de passer un petit peu avec chacun de vous et puis aussi de faire des jeux musicaux il y a plein de choses que j'ai prévues toutes les formations sont déjà faites j'ai déjà enseigné donc je connais tout ça par coeur justement ce qui est intéressant en atelier qu'on peut pas faire enfin si on peut le faire en cours particulier mais cours particulier je peux lancer une phrase qui va être répétée par l'élève etc mais après si l'élève fait une phrase et que j'essaye de la répéter derrière bah oui le prof y arrive forcément c'est le prof mais c'est pas tellement motivant pour l'élève alors que quand ce sont des élèves eux-mêmes qui se répondent ou qui travaillent ensemble tout ça c'est vachement plus sympa et donc le tarif comme ça j'aurai déjà à répondre à cette question c'est que en cours particulier comme il y a 4 heures d'atelier par mois plus les morceaux plus les partitions que j'envoie etc toute la préparation c'est 488 euros ça c'est le tarif normal que payent mes élèves quand ils sont en cours privés quand je me déplace chez eux et bah en fait comme je lance alors déjà le fait que ce soit en cours en cours collectif bah évidemment je peux diviser les prix parce que bah quand je travaille pendant 2 heures avec 6 élèves je vais pas vous faire payer chacun le prix de 2 heures donc c'est normal que ce soit moins cher donc je pourrais faire 6 fois moins cher parce qu'il y a 6 élèves par atelier sauf que quand quand je lance une nouvelle formation dans l'école la tradition c'est de casser les prix donc vous avez pour 10 fois moins cher voilà donc ça fait 49 euros par mois c'est même pas le prix d'une heure de cours et donc c'est un engagement au moins seulement ok donc vous avez fait cette formule là pour le blues et puis vous avez la même chose pour alors la music country ça s'appelle la cabine des cow-boys voilà alors pourquoi la cabine parce que dans les formations je parle beaucoup j'utilise beaucoup la métaphore de la navigation de plaisance où on est sur une péniche avec un personnel de bord qui vous accueille etc donc il y a beaucoup de noms qui tournent autour de ça donc voilà donc vous avez il y a déjà une personne inscrite donc il reste il reste 5 places dans cet atelier enfin non il y a même une deuxième personne qui va sans doute s'inscrire que j'ai eu tout à l'heure au téléphone donc finalement il ne reste plus que 4 places donc en fait dès que tout le monde voilà dès qu'il y a les 6 personnes je vous renvoie un email pour définir ensemble le jour et l'heure de notre rendez-vous et après on n'a plus qu'à se lancer voilà ensuite pour ceux qui aiment la musique celtique c'est la timonnerie des Celtes voilà donc on verra aussi bien de la musique écossaise irlandaise galoise que des chants bretons et aussi du folklore québécois même si ce n'est pas tout à fait la musique celtique mais il y a beaucoup d'élèves canadiens et c'est vrai que la musique québécoise c'est la démarche c'est à peu près la même que pour la musique celtique donc on verra ça aussi donc c'est quoi les cours c'est les éléments culturels bien sûr mais surtout les morceaux et puis comment partir d'un morceau simple et faire des variations autour des choses comme ça et on peut vraiment commencer même si on est débutant bon si vous n'avez jamais fait d'harmonica de Wittvis bon il va falloir travailler un petit peu plus que les autres mais si même si vous n'avez jamais fait d'altération on peut attaquer bien sûr que plus on fait de notes plus on fait des altérations des overblows etc bien évidemment on a toute une palette de notes une palette sonore qui fait que on va progresser encore plus et puis on va travailler des morceaux de plus en plus évolués mais l'avantage des méthodes que je propose c'est qu'on peut commencer même le blues on peut commencer par des notes naturelles donc dans le blues on commence par le boogie-wogie puis après on bluesifie ça et puis à un moment donné on commence avec les altérations etc mais c'est à dire même si vous commencez les cours et que vous ne savez pas encore altérer parce qu'on n'est qu'au début le temps qu'on arrive aux altérations vous allez regagner en technique et puis le jour où vous travaillez les altérations vous pourrez les ajouter et pareil pour la musique celtique moi je joue des si vous prenez par exemple Red Heart Boy que je joue avec vous avez la vidéo ici que je joue avec Greg, Zlap et Rachel Place bon il y a des altérations là-dedans mais ce n'est pas indispensable de jouer des altérations pour jouer des morceaux de musique celtique le Olao J que j'ai joué tout à l'heure enfin que j'ai joué tout à l'heure que j'ai joué il y a 8 ou 9 ans mais que je vous ai passé tout à l'heure il n'y a pas d'altération du tout et ça fait déjà des morceaux très sympas pareil j'ai dû mettre sur cette page Santiano du Gaufret bon ça ce n'est pas la musique traditionnelle mais enfin c'est quand même dans le style c'est pareil il n'y a pas d'altération du tout et pourtant c'est très sympa on peut faire des accords on peut faire des variations il y a vraiment plein de choses à faire donc il y a déjà 2 personnes qui sont intéressées donc il reste encore 4 places dans cet atelier et puis la cale des jazzmen voilà donc alors dans le jazz il y a énormément de styles de jazz on va dire dans l'époque dans la grande épopée du jazz il y a plein 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 de styles différents je les connais tous de manière théorique mais je ne les ai pas tous pratiqués donc je ne vais pas tout vous enseigner je vais vous enseigner ce que je préfère tout simplement donc si vous aimez le swing donc tous les grands noms du swing des années 30 aussi bien Roussan Trong lui il a carrément commencé dans les années 20 mais si vous aimez Signatra si vous aimez tous les Cone Baezy ou Dick Ellington enfin tous ces grands noms du jazz ça on va travailler ça le hardbop qui est plutôt une musique des années 50 enfin des années 50 où voilà avec Chad Baker par exemple Armbeckley etc enfin beaucoup beaucoup de grands noms du jazz et j'aime bien le hardbop parce que c'est une musique qui est très moderne enfin pour l'époque qui était très moderne niveau harmonie mais qui restait avec des mélodies vraiment magnifiques et je connais même un groupe un quintet de hardbop qui se produit à Paris régulièrement et qui reprennent des compositions qui n'ont jamais été enregistrées et franchement il y a vraiment des morceaux qui sont absolument fabuleux vraiment des chaisers absolus et qu'on connait peu mais c'est vraiment vraiment sympa à jouer et puis le smooth jazz alors ça c'est peut-être que vous connaissez un peu moins le smooth jazz c'est une espèce de jazz rock évolué et qui est vraiment vraiment très sympa également et donc voilà donc si tout ça ça vous intéresse donc pour le moment il n'y a pas encore de candidats pour le jazz donc encore une fois si ça n'intéresse personne c'est pas grave ça me permettra peut-être d'ouvrir un autre atelier sur le blues mais s'il y a des volontaires de toute façon je vous dis c'est quatre ateliers maximum ok voilà par exemple This Masquerade c'est un morceau de smooth jazz voilà voilà et toutes les formations sont au même prix donc sachant que si vous vous inscrivez à ces formations maintenant super on va pouvoir constituer les ateliers ensemble et une fois que les ateliers sont constitués je n'ouvrirai pas d'autres ateliers avant un an ça c'est si vrai certain ok voilà voilà donc alors quelques questions là-dessus peut-être Axel dit combien coûte l'abonnement mensuel pour Clans des Bluesmen donc ça j'ai répondu c'est 49 euros par mois Franck dit pour cela il faut avoir au moins six mois de pratique pourquoi ? pour le blues pas forcément en fait le truc c'est que non il ne faut pas forcément c'est vrai que quand on commence l'harmonica et qu'on n'en est qu'aux notes à notes en fait évidemment on va avoir l'idée c'est que je m'adresse aux débutants c'est-à-dire que si vous avez déjà fait bon Axel a déjà fait un an de blues mais on peut considérer que bon après lui devoir mais je pense qu'il fait encore partie des débutants mais c'est quelqu'un qui a quelqu'un qui a fait déjà 5 ans ou 10 ans de blues il ne sera pas dans les ateliers c'est pas que je ne veux pas donner des cours à des gens qui ont déjà fait 5 ans de blues j'anime parfois des stages sur enrichir le blues ou composer en blues etc donc je m'adresse à des gens qui ont déjà un bon bagage en blues donc ça ne me dérange pas du tout et bien sûr que j'aime aussi m'adresser à des gens qui ont déjà un niveau mais dans les ateliers ce ne sera pas le cas dans les ateliers c'est vraiment des gens qui débutent le blues ou qui connaissent quelques techniques mais qui ont besoin de Thibaut est en train de bonsoir Thibaut on devine les yeux Thibaut aussi il faut juste régler un peu la webcam pour qu'on voit son visage complètement en tout cas bienvenue et donc voilà c'est vraiment adapté aux débutants alors après effectivement celui qui a déjà fait 6 mois d'harmonica comme il connait déjà bien le note à note il va avancer un petit peu plus vite et celui qui en est encore au début qui en est encore son premier mois son deuxième mois d'harmonica il va devoir peut-être travailler un petit peu plus mais je m'adapte vraiment aux débutants vous ne dites pas bon j'en fais depuis 2-3 mois oulala je vais me retrouver avec des pros ben non les ateliers ce n'est vraiment pas fait pour ça c'est vraiment fait pour débuter et on veut vraiment y aller en douceur et l'avantage justement des ateliers par rapport aux formations pour le clan des bluesmen certains connaissent déjà mais j'avais d'abord fait une formation en ligne mais où ça cavalait vraiment enfin moi je n'avais pas l'impression que ça cavalait mais c'est vrai que certains me disaient c'est bien les courses sont intéressantes mais il y a vraiment énormément de travail l'avantage des ateliers c'est que j'ai les gens en face de moi et si vous me dites ok là on a besoin de travailler un peu plus ben voilà on ralentit un petit peu le rythme et puis si tout le monde est à l'aise ben on réaccélère un petit peu moi je m'adapte évidemment en fonction du je le verrais je ne pouvais pas attendre que vous me le disiez mais je verrais bien comment ça fonctionne mais déjà même quand on débute et même ceux qui ont déjà un certain bagage à la Roménica un bagage technique et qui se disent bon ok là on va avoir des notes que je vais jouer depuis longtemps mais peut-être qu'ils vont sans doute découvrir des phrases ou une manière d'approcher le blues qu'ils ne connaissaient pas ah ben tiens c'est sympa ça ah ben oui c'est tout simple mais voilà donc après ceux qui ont déjà un bagage technique peut-être qu'ils vont mettre que 5 minutes ou 10 minutes par jour pour traiter l'instrument et ceux qui ont un peu moins de technique ont peut-être une demi-heure par jour mais vraiment j'ai conçu ces méthodes-là pour pas que vous soyez obligés d'en faire deux heures par jour ok donc c'est vraiment sa ligne c'est bien tout ça dit Mickaël ben oui Mickaël qui va nous rejoindre en blues ok très bien donc je passe à la suite et comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont arrivées entre temps pas mal de nouveaux si tout à l'heure vous voulez vous présenter ce sera avec plaisir et comme j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu